Mesdames et messieurs, bienvenue dans la FAQ annuelle de la chaîne. Bon, cette année je suis un petit peu en retard par rapport aux autres FAQ que j'ai fait les années précédentes, mais je vous ai demandé sur Twitter de me poser les questions que vous aviez envie de me poser, et je vais y répondre aujourd'hui. Est-ce que tu vas changer de bureau ? Si je réponds à cette question en premier, c'est parce qu'il y a quelques mois de ça sur Instagram, j'avais posté une story dans laquelle j'expliquais qu'on allait probablement devoir changer de bureau. Du jour au lendemain, j'ai reçu un message de la part de mon propriétaire qui me disait « Oui, bon bah alors du coup à la fin du mois, il va falloir partir. » Ah ! En vrai, c'était même pas parce qu'on avait fait une dinguerie, pourtant ça aurait pu, on en a fait des dingueries. « Ah ! Ça brûle ! » En fait, il a besoin des bureaux parce qu'il a grandi son entreprise, on doit partir, et ça fait qu'on a eu un petit peu plus de un mois pour trouver des nouveaux bureaux, organiser un déménagement, gérer toute la paperasse, c'était une grosse galère, c'était un gros rush, mais on a réussi ! Et la bonne nouvelle, c'est que normalement on est censé déménager après-demain. Bon, si vous vous demandez, l'état de la Fuse Corp à l'heure actuelle, c'est le plus gros bordel que j'ai jamais vu, voilà, tout est dans des cartons, tout est éparpillé dans tous les sens, mais ça annonce que des bonnes choses pour le futur. Et vu qu'on déménage après-demain, ça va me permettre de vous montrer à quoi ressemblent les bureaux à la fin de cette vidéo. Je vous spoil pas, mais normalement ils sont un petit peu plus grands que ceux-là, ils sont un petit peu moins chers, et il y a même une petite surprise en fin de vidéo, enfin voilà, je vous raconte ça tout à la fin. Mais là, c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur endroit pour faire une FAQ, du coup là, c'est le bordel, c'est pas très agréable. Ce que je vous propose, c'est de rapidement changer de cadre. Ah, on est quand même mieux là, non ? Bon, c'est quand que tu changes ta bannière Twitter ? Alors, il est vrai que dans la vidéo où MyBios contrôlait ma vie pendant 24 heures, il m'avait obligé à mettre cette, on va pas se mentir, bannière vraiment dégueulasse. Tu sais quoi, Ninjax ? Je vais abréger tes souffrances. Hop, c'est bon, c'est réglé. J'ai l'impression que ta chaîne s'est vraiment tournée vers un public plus enfantin, et personnellement, me plaît de moins en moins, tu étais jusqu'à maintenant le seul YouTuber Minecraft regardable. Alors, il y a deux réponses à ça. La première réponse, c'est qu'il faut que je fasse des tests, de temps en temps. On va pas se mentir, aujourd'hui sur Minecraft, la majorité du public, c'est plutôt des jeunes. Donc, moi, si je veux être capable de continuer à faire des vidéos comme je fais aujourd'hui, pour pouvoir mettre du budget, pour pouvoir faire des choses intéressantes, il faut que j'arrive à parler à la fois aux plus jeunes et à la fois aux plus vieux. Maintenant, derrière, dans la globalité, personnellement, je pense pas vraiment faire du contenu plus pour les enfants. J'essaye de faire en sorte que tout le monde puisse le regarder et que ça reste compréhensible. Après, ça se discute, hein. Mais quand je vois que je vais un petit peu trop dans une direction, je recale et j'essaye de recalibrer un petit peu sur ma ligne directrice. Tu vis toujours une semaine sur deux à Amsterdam, je pense, avec ta meuf. Non, je suis rentré d'Amsterdam en août, donc au final, c'était juste pendant une durée de un an. Après, j'avoue que l'expérience était vraiment stylée. J'exclus pas d'y retourner, peut-être sur des périodes un peu plus courtes, mais la ville est vraiment insane. Et c'est vrai qu'après avoir vécu Amsterdam, revenir à Paris, il y a un espèce de downgrade, tu vois. Penses-tu que Palladium va encore durer 2-3 ans ? Si oui, comment est-ce que tu vas garder des gens dessus ? Bah, en fait, paradoxalement, aujourd'hui, Palladium, ça a jamais autant marché qu'avant. Honnêtement, je pense qu'on est plutôt bien placés, j'ai pas trop d'inquiétudes, je vois pas un monde où on arrive pas à s'en sortir sur Palladium. Alors après, est-ce que ça peut descendre ? Ça peut descendre, mais de là à dire, comment est-ce que tu vas faire pour garder des gens dessus ? Moi, je m'y inquiète pas tellement. Et puis si ça arrive, ça arrive, tu vois, moi je vais pas non plus me battre à contre-courant, mais pour l'instant, les gens kiffent et bah c'est cool. Est-ce que de futurs gros projets arrivent sur la chaîne et est-ce que tu as prévu de faire des vidéos en dehors du thème de Minecraft ? Oui et oui. En fait, le fait de faire des vidéos sur Minecraft IRL, ça me permet d'agrandir un petit peu la zone dans laquelle les gens ont l'habitude de me voir. Et je pense qu'une fois que les gens seront vraiment suffisamment habitués au concept IRL qu'on fait autour de Minecraft, là, je pourrais petit à petit agrandir la zone et faire des choses qui se détachent de Minecraft. Mais c'est prévu, là on a déjà 2-3 projets en rapport avec ça et il y a aussi plein de projets en rapport avec Minecraft. Penses-tu ouvrir de nouvelles séries et reprendre les admin series avec la nouvelle version ? Bon, les admin series déjà, ça a repris, il y en a eu quelques-unes qui sont sorties. Et faire des nouvelles séries, en vrai, ça dépend vachement des opportunités que j'ai. J'ai pas de nouvelles séries, là, actuellement, dans les travaux, mais je les exclue jamais. En fait, c'est vraiment plus au niveau de est-ce que j'ai substance à faire une série entière ? Et pour ça, ils font un concept, un truc vraiment très spécifique. Comment envisages-tu ce que tu fais dans 5-10 ans ? En vrai, je pense que dans 5-10 ans, c'est impossible de savoir où est-ce qu'on en est. Déjà, il y a 5 ans, si on m'avait dit que j'en serais là aujourd'hui, j'y aurais pas cru. Il y a 10 ans, encore moins. Donc la vérité, c'est que l'avenir nous le dira. Ils sont un petit peu moins dépendants de YouTube. C'est des choses qui prennent du temps. Où est-ce que je me vois dans 5 ans ? Toujours à faire des vidéos, j'espère. Toujours avec des gens qui me regardent. Et avec des options au cas où ça marche plus. Voilà, c'est un peu le plan. Comment décrirais-tu ton style de vidéo ? Et comment penses-tu qu'il se démarque des autres ? C'est une question intéressante parce qu'il y a eu pas mal de remises en question cette année, en tout cas, surtout sur la partie contenu IRL, sur ce que je voulais faire et comment est-ce que je voulais le faire. C'est vrai que j'ai commencé peut-être l'année 2022 avec une idée assez Mr Beastifié du contenu. C'est-à-dire un rythme extrêmement rapide, extrêmement monté, un petit peu dans tous les sens, parce que c'était un petit peu la direction dans laquelle se dirigeait la plateforme. Et plus ça avance, plus je me rends compte que c'est pas vraiment le contenu que j'ai envie de faire. Ça fait un petit peu fast-food quoi. Contenu fast-food où l'attention, elle est prise aux gens, mais derrière, les gens n'en retirent pas grand-chose. Moi, j'ai une philosophie de la façon de faire les vidéos que je décrirais en 3 points. Le premier point, c'est l'attention au détail. En tout cas, c'est la direction dans laquelle je veux me diriger. Après, est-ce que j'y arrive à chaque fois ? Pas forcément. Mais pour moi, l'important, c'est plus la direction que l'arrivée. Petite philosophie. Donc, l'attention au détail, la valeur pour les gens qui regardent la vidéo. En fait, j'essaie toujours de faire en sorte de saupoudrer la vidéo d'un petit peu de trucs intéressants pour que la personne parte de la vidéo et qu'elle ait appris peut-être un petit truc. Et le dernier point, c'est... Merde, c'était quoi le dernier point ? Vas-tu faire des feats avec d'autres Youtubers hors MyBio, c'est Ninjax ? Potentiellement, je suis pas contre. Après, moi, j'aime bien ma petite zone de confort où je fais des feats avec des gens que je connais bien et avec qui je suis pote. Mais il y a peut-être des petits feats qui arrivent dans les prochaines semaines. Peux-tu nous parler de ton processus de création, de la préparation à la publication ? Bon, ça aussi, c'est une question intéressante. Ça dépend énormément de vidéo en vidéo. On va dire, dans une vidéo normale, le processus de création, déjà, c'est trouver l'idée. Alors, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai des séances toutes les semaines où je me force à trouver une vingtaine, une trentaine d'idées. Et ensuite, je note tout ça dans une liste. Donc là, aujourd'hui, la liste, elle doit avoir 600 idées et quelques. Une fois que j'ai l'idée qui est sélectionnée, ce que je fais, c'est que je regarde si je peux le faire directement moi-même toujours besoin qu'on prépare des choses, qu'on commande des trucs, etc. Donc ça, auquel cas, ça sera EIwen qui gérera. Si c'est une série, généralement, je peux me débrouiller un petit peu tout seul. Si c'est une vidéo avec un concept autour de Minecraft, généralement, je vais boire Pimpin, qui est mon chargé de pro de Minecraft. Et c'est lui qui va déléguer, par exemple, la construction d'une map, le développement d'un plugin, la création d'un modèle. Et donc ça, généralement, c'est un processus qui dure de une à deux semaines. Et une fois que la vidéo est prête, on voit avec Pimpin, on fait des allers-retours, etc. Donc voilà, c'est pas non plus, hop, je donne le concept et je récupère le concept. Et une fois que la vidéo est prête à tourner, je récupère tout. J'ai une espèce de feuille de route avec tout ce que je dois savoir. Et je rec. Et ensuite, c'est vrai que du coup, il y a une dernière étape au process. C'est la partie montage. Généralement, j'envoie le montage soit à Mel, soit à Dofmine, soit à Xederma. Et ensuite, une fois que la vidéo est terminée, je fais des petits retours et je poste. À quand le MLG depuis la tour Eiffel ? Mais je l'ai déjà fait. Mais la caméra n'a pas tourné, j'y peux rien. Qu'est-ce que tu fais si YouTube s'écroule ? Si YouTube s'écroule, je pense qu'il y a quand même une bonne petite période de réadaptation. J'essaierai de trouver un autre savoir-faire et de trouver autre chose à faire. Maintenant, si c'est ma chaîne YouTube qui s'écroule, je pense que j'ai toujours un petit peu de ressources. Je peux faire monteur, je peux faire mini-amaker, je peux faire chargé de prod. Parce que je pense que j'ai quand même des connaissances là-dedans. Je pense que j'essaierai d'aider d'autres créateurs à ma manière. En fait, j'ai plein de petites idées, des petites graines à droite à gauche. Donc je pense que je testerai plein de trucs et je verrai ce qui marche. Est-ce que des gros ingris arrivent dans pas longtemps ? J'espère. En vrai, là, on est en discussion avec pas mal de projets. Après, de toute façon, il y a toujours des petits projets qu'on sort à droite à gauche. Les vidéos RL, je ne considère pas ça comme vraiment des grosses dingueries. Là, il y a la plus grosse vidéo qu'on est censé faire, que je n'ai jamais fait de toute ma vie, qui arrive bientôt. J'espère en tout cas, à part si ça tombe à l'eau, je vous dirai. Ça, c'est vraiment la grosse dinguerie. Et après, à côté, je vais continuer à essayer vraiment de repeaufiner tous les concepts autour de Minecraft. Notamment les vidéos simulation. J'ai envie d'emmener ça très très loin et de faire vraiment du gros gros taf. J'espère que ça se voit, en tout cas, parce que c'est des vidéos qui sont très galères à faire, qui demandent beaucoup de gens, beaucoup de préparation. Mais je suis très content du résultat et j'ai plein de concepts trop cool là-dessus. Si tu pouvais rajouter un achievement à Minecraft, ce serait quoi ? Je ne vais pas mettre où je trouve le système d'achievement sur Minecraft, pas ouf. Donc, allez. Weshfuse, pourrais-tu nous dire ton salaire ? Ah, mon salaire, la bonne vieille question. Franchement, tous les ans, je l'aide de toute façon. Je crois, cette année, je n'ai pas leaké mes revenus YouTube. Ça, c'est une bonne résolution que j'ai eue. Après, franchement, ça ne veut rien dire, le salaire. Moi, si je peux vous dire, je me verse 3 000 euros par mois. Maintenant, ça ne veut tout et rien dire parce qu'à la fin de l'année, l'argent qui est dans la boîte et qui est en bénéfice, entre guillemets, je me le verse en dividende. Après, je ne le cache pas depuis des années. Je gagne très, très bien ma vie. Je ne suis pas à plein de là-dessus. Comment se passent les tournages en extérieur ? Est-ce que c'est compliqué ? En vrai, c'est très, très compliqué. Moi, je pense qu'on n'a pas encore suffisamment de savoir-faire pour les tournages en extérieur. C'est un travail un petit peu continu d'amélioration. On s'est déjà amélioré depuis début 2022 et on va continuer à s'améliorer en 2023. Même au niveau du format en lui-même, il y a beaucoup d'évolution, il y a beaucoup de changements dans ce que je veux faire. Il y a beaucoup d'expérimentation à faire. Je trouve que les vidéos IRL, on pourrait faire beaucoup mieux encore. Mais chaque vidéo est un petit peu mieux que la précédente. Donc, c'est ça le plus important. À quoi un meeting avec tes Fuse fans ? C'est quoi cette question, les gars ? À la Paris Games Week, de temps en temps, je fais des trucs quand les stands me le proposent. Peut-être que cette année, je referai des conventions. C'est vrai que je n'ai pas fait de conventions en 2022. Peut-être qu'en 2023, j'en ferai. Je ne sais pas encore. Penses-tu faire plus de lives sur Twitch cette année ? En vrai, en janvier, on avait trouvé un très bon rythme au niveau des lives. C'est-à-dire que moi, la problématique que j'avais autour du live, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et c'est du temps que je « perds » sur les vidéos. Je ne veux pas vous mytho. Quand j'ai fait une vidéo que ça m'a pris 10 heures dans la journée, je n'ai pas envie de relancer l'ordi, de faire du stream le soir, etc. Mais en janvier, on a fait vraiment beaucoup de concepts sur Twitch qu'on a pu retirer et en faire des vidéos. Et ça, c'est un petit peu la direction de ma chaîne Twitch que j'aimerais bien prendre. C'est-à-dire faire des lives qui ensuite servent en eux-mêmes un concept de vidéo. Donc oui, il y aura plus de lives sur cette année. Est-ce que je vais devenir streamer ? Je ne pense pas. Mais voilà, en ce qui concerne les lives, c'est en évolution aussi. Il est où Reddit ? Reddit, j'ai entendu des bruits de couloir comme quoi il revient bientôt. Peut-être dans la prochaine BD. Est-ce que tu es en couple ? Bah toujours. Voilà, très heureux. « Penses-tu un jour revenir sur le format une vidéo par jour ? » Je crois que c'est une question auxquelles j'avais déjà répondu dans une ancienne FAQ. Non. Ça ne me gêne même pas de poster une vidéo par jour. Mais le fait de m'enfermer dans la contrainte de faire une vidéo par jour, c'est un petit peu un enfer, c'est un petit peu être le hamster dans sa roue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de période où il peut y avoir une vidéo par jour sur la chaîne. Ça veut juste dire qu'il y a un FDP en moto qui fait masse de bruit. Ça veut juste dire que je ne me mettrais plus jamais la contrainte de faire une vidéo par jour sur la chaîne. Et même normalement, je suis censé faire cinq vidéos par semaine. Vous voyez qu'il y a des semaines où il y a moins de vidéos. Et en fait, moi, la règle que je me suis fixée, c'est d'éviter de faire deux jours de suite sans vidéo. Voilà, c'est la seule règle que je me suis fixée. Et je suis plus heureux comme ça, plus épanoui. Et ouais, je ne sais même pas comment je faisais avant pour faire une vidéo par jour pendant cinq ans. Ouais, ce n'est pas une vie. Aimes-tu les muffins ? Si oui, quel parfum ? Moi, je trouve que les muffins, c'est un peu surcoté. Je ne suis pas hyper fan, plus gaufre, crêpe. Tu travailles toujours autant sur les vidéos qu'avant où tu arrives à avoir plus de temps libre ? Eh bien, j'ai eu un shift que j'ai senti fin 2022, début 2023, où je me rends compte que je passe plus de temps à diriger des gens qu'à vraiment faire des vidéos. Moi, j'aime bien, c'est assez rigolo. Mais maintenant, je suis un petit peu plus chef d'orchestre que les mains dans le cambouis. Typiquement, le montage, ça, c'est un truc que j'ai délégué depuis très longtemps. Mais que là, j'ai l'impression que j'ai passé encore un step au niveau de la délégation parce que les gens avec qui je bosse deviennent de plus en plus compétents, ont de plus en plus l'habitude du style que j'ai. Là, j'essaye de déléguer les miniatures. Je suis le mec le plus chiant en termes de miniatures. Vraiment, je fais attention à des petits détails, des trucs de merde qui ne se voient pas. Mais je suis un amoureux des miniatures. Je trouve que vraiment, c'est un art à part entière, les miniatures YouTube. Mais globalement, là, pour l'instant, je travaille toujours autant. Mais je pense que fin 2023, j'arriverai un petit peu à réduire mon temps de travail. Que penses-tu des stats que tu génères actuellement ? Alors ça, c'est aussi une question intéressante parce que, en tant que YouTubeur, on est un petit peu toujours le nez dans les stats et c'est toujours un petit peu complexe. Depuis juin, en tout cas en juin, il y a eu un espèce de point d'inflexion où les vidéos long format, en tout cas, ont commencé à générer un petit peu moins de vues. Enfin, en gros, avant, j'étais autour de 600 000 vues par vidéo. Et là, je pense qu'on est descendu aux alentours de 400, 500 000, même si ça commence un peu à remonter. C'est toujours des périodes un petit peu complexes au niveau de la remise en question. Moi, je suis toujours très, 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 très le nez dans les stats. C'est toujours un truc qui m'a beaucoup affecté. C'est toujours un truc qui a eu beaucoup d'importance. Mais je sens que j'arrive un petit peu plus à prendre de recul là-dessus. Donc, c'est plutôt bénéfique. Maintenant, là, au rythme auquel on est aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt correct. Voilà, on fait 25 millions de vues par mois. C'est pas le plus haut qu'on ait fait, mais c'est très, très loin du plus bas. Donc, moi, je suis content. Est-ce que tu envisages un mini-fuse pour les prochaines années ? Wesh, les gars, vous êtes... C'est quoi ces questions ? Euh, non, pas pour les prochaines années. Non, ça va. Penses-tu faire un palalogue, mais pour ta chaîne YouTube ? Genre des vidéos dans le style Vlot, comme Mastu et Joyka ? Très bonne question. C'était un petit peu le concept que je voulais faire à la base sur la chaîne secondaire. C'est appelé Derrière la Fuse Corp. J'en ai fait quelques-uns. Maintenant, c'est un petit peu compliqué parce que je pense... En tout cas, dans le style Vlot, je pense pas. Même si c'est très sympa, moi, j'ai pas assez de trucs à montrer, quoi. Mais ce que j'aimerais bien faire, moi, il y a une chaîne que je kiffe beaucoup. Ça s'appelle Ici Japon Corp. C'est une chaîne où il y a pas mal de gens qui bossent dessus. Et en fait, c'est pas juste la star de la chaîne, donc c'est Tev qui fait les vidéos dessus. C'est vraiment un petit peu tout le monde qui filme sa semaine, qui filme ses trucs. Et à la fin, ils en font un espèce de gros regroupement. Et c'est un truc que j'aimerais bien faire. C'est un truc qu'on voulait lancer l'année dernière, mais c'est compliqué parce que les gens n'ont pas forcément le réflexe de rec. Et en plus, quand on est sur du Minecraft, c'est un petit peu compliqué de montrer des choses vraiment pertinentes et intéressantes. Et surtout, le vrai problème, c'est qu'on n'a personne qui est capable de gérer ça en autonomie. Mais potentiellement, en 2023, c'est possible. En tout cas, il y aurait des choses à dire. Es-tu heureux de ce que tu fais ? Es-tu heureux en général ? En vrai, ouais. Moi, je pense que je suis plutôt heureux, très stressé. C'est un peu le point noir de ma life en ce moment. Plus stressé qu'avant parce que je pense qu'il y a des responsabilités qui s'empilent les unes sur les autres. Et ça, c'est un truc sur lequel je ne peux pas vraiment gérer. Mais je peux peut-être essayer de mettre des garde-fous pour que ce soit plus facile à supporter. Mais sinon, de façon générale, ouais, quand même, je ne peux pas me considérer comme malheureux. Après, il y a des jours où ça va moins bien, forcément. Mais là, je suis apaisé. Quel a été le montant d'un de tes plus gros partenariats ? Je pense que c'est le plus gros partenariat que j'ai fait. Je ne pense pas pouvoir dire lequel c'était, mais je crois que c'était 40 000 euros. Est-ce qu'avec ton ancien burn-out et ton activité actuelle, tu as déjà repensé à faire une pause ? Clairement, oui. Forcément, il y a des périodes plus difficiles que d'autres, comme ce que je disais. Il y a des périodes où tu as envie de péter un câble et de dire « nique sa mère, je ne veux plus faire de vidéo ». Mais bon, c'est des périodes qui ne durent vraiment pas grand-chose. Et puis, généralement, avec ma nouvelle règle de me dire « j'ai le droit de skipper autant de vidéos que je veux, c'est juste pour que j'en fasse au moins une sur deux », il y a des périodes où juste je fais moins de vidéos et j'essaie de me reposer un petit peu plus, de profiter plus. Ça passe, quoi. Est-ce que tu comptes te raser la moustache un jour ? Je ne sais pas, moi, je pense pas. Je devrais la raser à Aywin ou pas ? Ça se tente. Combien y a-t-il d'employés permanents à la Fuse Corp ? Déjà, ça dépend si tu comptes Palladium ou pas. Sur Palladium, je crois qu'on est neuf et sur YouTube, je crois qu'on est six. Donc là, c'est vraiment entre guillemets les permanents. Ils ne sont pas tous en contrat. Je crois que personne en contrat, donc CDD et CDI, on doit être neuf. Et le reste, c'est du freelance. Tu as déjà pensé à stopper Palladium parce que trop de dépenses, manque d'idées ou de joueurs ? En vrai, ça ne serait pas cohérent. Parce qu'en vrai, la vérité, c'est que Palladium, si vraiment j'étais en train de dire « putain, il y a trop de dépenses, j'ai pas envie que ce soit dans le rouge », la vérité, c'est qu'il y a toujours moyen de baisser les dépenses. Bon, alors, ça serait au détriment de la qualité de jeu, ça serait au détriment des mises à jour. On ferait beaucoup moins de mises à jour, il y aurait beaucoup moins d'identité graphique, etc. Mais on pourrait couper les dépenses. En fait, les dépenses, c'est plus pour essayer de faire croître le serveur pour l'améliorer. Mais après, globalement, non, je n'ai jamais pensé à l'arrêter, en fait. Comment as-tu connu Aywen ? Alors ça, je crois que c'est une histoire assez amusante parce qu'à la base, Aywen, c'était un joueur de Palladium qui m'avait fait un don. C'était quoi ? C'était l'Assassin Moroz ? L'Assassin Moroz, peut-être que certains s'en souviendront. Et bah, c'était Aywen qui était derrière et ensuite, je ne sais pas si, bah oui, si, c'est lui qui m'a fait ensuite les histoires un peu avec Redid sur Minecraft Modé, c'est lui qui a fait ça. Et je trouvais qu'il y avait une espèce de créativité, une espèce de pâte assez sympa. Et puis en fait, petit à petit, il a pris en responsabilité. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, bienvenue dans la nouvelle Fuse Corp. On vient d'arriver il y a 2-3 jours, je pense que ça se voit, il reste encore plein de cartons de déménagement. Ça a été une grosse galère, mais tout a été re-setup et je suis trop content. Je suis trop content, les bureaux sont inside. Je vais vous faire visiter un petit peu. Donc ça, par exemple, c'est le coin Fuse Corp, donc c'est là où on fait les vidéos. Ça, c'est le bureau de Pimpin qui gère les vidéos Minecraft. Ça, c'est le bureau de Aywen qui gère les vidéos IRL et un petit peu tout ce qui est administratif, les trucs comme ça. Juste derrière, nouveauté, on a une super cuisine toute équipée. Bon, ça, c'est la table pour manger, qui a pris un petit peu cher dans le déménagement. Elle bouge et même si vous regardez, même elle a pris cher en elle-même. Ça, c'est la vidéo slime. On a mis les slimes sur la table et je ne sais pas, ils ont coulé ou je n'en sais rien. Ça a complètement déglingué le vernis, donc c'est un peu riff. Cuisine toute équipée. En vrai, même chez moi, je n'ai pas ça. C'est une régalade. Voilà, donc on a un four, on a des petites plaques, le frigo. Bon, ça, à la limite, c'est normal. On a un lave-vaisselle. Donc voilà, tout est équipé. Je crois que la personne qui nous loue le bureau, en fait, à la base, il voulait louer ça en maison. Et du coup, il y a tout qui est équipé pour une maison, donc on pourrait limite vivre dedans, ce qu'on va éviter de faire, mais si on veut, on peut. Même, regardez, à l'intérieur de la partie toilette, je ne vous montre pas les toilettes pour vous montrer les toilettes, mais on a littéralement tout ce qu'il faut pour vivre. On a une machine à laver, littéralement. Et si on veut, on peut même prendre des bains. Je ne sais pas si ça nous servira dans des concepts de vidéos, mais ça peut être intéressant. Donc là, sinon, on a un petit bureau pour l'instant qui ne nous sert à rien parce qu'on n'a personne à mettre dessus. Mais qui sait, à terme, ça peut toujours être utile. Là, on a la partie Palladium. Du coup, on a quatre bureaux. Avant, on avait six bureaux pour Palladium, mais on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas forcément besoin parce que les gens ne sont jamais tous là en même temps. Donc, on a préféré mettre les bureaux, les éparpiller un petit peu pour plutôt la Fuse Corp. Juste là, on a le fameux bureau de Dofmine qui montre cette vidéo. C'est génial. Et juste derrière, on a mon petit bureau à moi, là où je vais rec la majorité de mes vidéos à partir de maintenant. Donc, je n'ai juste pas à set up les mousses, donc il y a encore un petit peu d'écho. Il faudra faire ça. C'est le dernier truc qu'il nous reste à faire. J'essaie de refaire un petit peu le même décor que ce qu'on avait à l'ancien. C'est un peu moins stylé parce qu'avant, on avait des vitres qui rendaient vachement bien, je trouve. Mais ce n'est pas grave. On va rajouter des trucs dans le décor. Je pense faire un espèce de mur végétal. Là, on va commander des trucs pour ça. Et pareil, ce mur-là, on va mettre un petit peu d'habillage. Mais en vrai, c'est sympa. C'est cosy. Il manque juste une fenêtre. Ça, j'avoue, j'ai un petit peu le seum. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Bon, et le dernier coin que je ne vous ai pas encore montré dans la FusCorp, c'est cette partie-là. Qui est un petit peu l'ajout. Sachant qu'en gros, les bureaux sont un chouïa plus grand que ceux qu'on avait avant. Voilà à quoi ressemble la pièce de tournage. Je pense que les prochains concepts IRL qu'on va faire, on va les tourner ici. Et ça va nous débloquer pas mal de choses. Parce qu'avant, on était un petit peu étriqués. Et à chaque fois, c'était un petit peu la galère. Alors, le problème, c'est qu'on a un gros souci de stockage. Donc, je cherche actuellement une cave ou un box ou un truc comme ça pour stocker tous les trucs. Parce que la problématique, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une vidéo IRL, on achète des trucs, des machins. Qu'au final, ça peut toujours survivre. Mais on s'en sert une fois tous les 5 du mois. Donc, les avoir dans un endroit de stockage séparé de la Corse, ce serait sympa. Ça permettrait de respirer un petit peu. Et surtout, en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est faire des espèces de décors différents dans chaque coin de la pièce. Comme ça, quand on tourne une vidéo IRL, ça nous permet d'avoir différentes ambiances. Et de ne pas être toujours derrière le même mur, même s'il y a une décoration, je trouve que c'est plus sympa. Donc, c'est l'objectif. En vrai, je suis trop content. On va pouvoir step up ici. On est parti pour quelques années d'aventure dans ces nouveaux bureaux. Et en vrai, il y a plein de trucs trop cools qui devraient arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, vraiment, merci sincèrement de continuer à me suivre depuis toutes ces années. C'est grâce à vous qu'on peut en être là aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. C'était Fuse. A la prochaine. A plus.